Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats, saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir, rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants, dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil, et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, haha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas, nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser ? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, il l'a répétée, et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne, que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu ! Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent, notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. Mais l'éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Louez l'éternel que, de tout mon être, je loue l'éternel. Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'éternel son Dieu. Car l'éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'éternel rend la vue aux aveugles. L'éternel relève celui qui fléchit. L'éternel aime les justes. L'éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu ô Sion de génération en génération. Louer l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire ce sont mes ennemis mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela, les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. A ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte. et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est Lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ces détresses. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants. Ô Dieu très haut, mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit. quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacer son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses ô Éternel celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres, l'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondent les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. A cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Fais-moi justice, ô éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, éternel. Éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô éternel, pour t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Ils ont commis des actes criminels, ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te bénir, ô éternel, au sein de l'Assemblée. Psaume 35 Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son Serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Tréhaut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 143 Ô éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplané. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répété et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12 Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent, « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ? » Mais l'Éternel dit, « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussaient un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qui l'a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 27 Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'éternel. Si haut qu'est l'éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 16 Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence d'hélices éternelles auprès de toi. Psaume 25 Vers toi, éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô éternel. Oui, l'éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 9 Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants. Ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu, qui me rend justice, ô réponds-moi, lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 31 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse, où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. A cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 26 Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô Éternel, pour t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Ils ont commis des actes criminels, ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te bénir, ô Éternel, au sein de l'Assemblée. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rends-toi pour me secourir. Rends-toi avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'Ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'Ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils moutragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car, ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés, sans pouvoir se relever. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ? » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare à la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Louez l'Éternel. Que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel, oui. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer les grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel, ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples et je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi, le Dieu, qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent, il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est Lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse, délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en Toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur Toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ces détresses. Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par Toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants. Ô Dieu très haut, mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi car toi, jamais, tu ne délaisses ô Éternel celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion est proclamé parmi les peuples ses hauts fées car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi, vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fausse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu, qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, Toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô Éternel, pour t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Ils ont commis des actes criminels, ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te bénir, ô Éternel, au sein de l'Assemblée. Psaume 35 Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc ! Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » « Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard, pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent, « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ? » Mais l'Éternel dit, « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, sois l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela, les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 27 Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 16 Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternels auprès de toi. Psaume 25 Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui le craint, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 9 Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants. Ô Dieu très haut ! Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refus pour ceux que l'on opprime. Un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aient au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre car, dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais leur payer leur crime et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu, qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 31 C'est en toi, c'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi, ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 26 Fais-moi justice, ô Éternel, car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô Éternel, pour t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs. Ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Ils ont commis des actes criminels, ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te bénir, ô Éternel, au sein de l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada